Tu sais que normalement c'est pas mon truc les herbeniques. Mais si sa marchandise est bien ce qu'il dit, je suis prêt à t'enfiler 3500 livres le kilo. Si c'est bien ce qu'il dit. Envoir un échantillon, moi ça m'intéresse pas. En goûter un échantillon, ça m'intéresse pas. Je vais te laisser entre les mains, expert de Nathan. C'est lui qui réglera les détails. Mais laisse-moi juste te dire une chose. Je te préviens que si le lait devait tourner, je suis pas le genre de pauvre con qui le boirait. Tu vois ce que je veux dire? Rory le casseur. Rory? Ouais, je connais Rory. Pas un type pas sous-estimer. Il a une foutue des gaines, faut le dire. Mais faut pas le juger sur ses cheveux. Et le côté tout pelucheux. Tout ça c'est trompeur, c'est une façade. L'autre soir, il y a sa télé qui a grillé. Alors il est descendu au troquet pour regarder la fin du match de foot. Il y a personne qui regarde la télé, alors il met la chaîne où il y a le match. Là, il faut qu'un gros con ouvre son clapet. Il se pointe devant la télé et il zappe. Maintenant barre-toi et trouve-toi une putain de télé ailleurs. Rory sait que ça va saigner. Mais il veut pas louper la fin du match. Aussi calme qu'un zombie, il va prendre l'extincteur. Il passe direct sous le nez des enfoirés prêts à passer à l'action. Et il le plante juste devant l'entrée. Et là, il se commande une mouse boutange de l'agneau la plus percutante qu'on serve dans le pub. Et il remet son match de foot. Là, tu fais chier, dit le gros con. Je fais chier qui, dit Rory. Et il se tape une bonne lampée qui crache à la gueule du gros. Il lui balance une allumette en pleine poitrine. Et le gros, il s'enflamme comme un tuyau de gaz qui fuit. Et Rory, imperturbable, retourne à son match. Et son équipe gagne en plus. 4-0. 4-0.